Donc yo les gars c'est Duvance 3 pour une nouvelle vidéo sur Nélosia Donc aujourd'hui les gars, petite présentation du serveur PPFaction Modé Donc c'est leur première version Et l'ouverture est le 3 octobre, donc samedi à 16h pour le faction Du coup voilà Hop là, du coup ici on a les armures Donc on a l'armure en amethyst On a ici le topaz, puis ici on a le Nélosium Du coup voilà, donc les 3 armures du jeu Donc ici on a le topaz, ici on a l'amethyst Ici on a le Nélosium Donc regardez moi ce bloc par contre Holy shit comment c'est beau par contre Bon en tout cas On a le random mort, donc voilà Ça va nous drop ces minerais là Plus le gamma, donc le gamma je vais vous présenter ça juste après Et ici on a le XP minerai Du coup ici on a le mana les gars Donc voilà, ça se récupère en cassant ça Puis en fait le mana tu les as en cassant Et du coup en fait je vais vous expliquer le plus précisément possible Qu'est-ce qu'on peut faire avec le mana Donc du coup comme vous pouvez le voir En faisant clic droit avec le mana On gagne, vous venez d'absorber un mana Du coup voilà Et en fait si vous faites slash mana Vous avez 7016 Donc ça c'est le mana que j'ai en total Et du coup en fait les gars Avec le mana on peut Comment dire On peut les transformer En du nectar Donc nectar de vin et tout Ou du éclair Et du coup Du coeur de foot qui va se faire en éclair Du coup voilà Voilà donc aussi avec le mana Vous pouvez les échanger Donc par exemple Permet de réparer à 9 n'importe quel stuff Ça va vous coûter 400 mana La renaissance Donc offre 8 hydromel 200 mana Le Permet de reset le KS 5000 mana Et du coup voilà Donc avec le mana C'est devenu un peu Un des minerais les plus importants sur le serveur Vous pouvez littéralement Gagner de l'argent avec le mana Reset votre KS Avoir plein de trucs importants sur le serveur Du coup le mana C'est un des nouveautés que j'aime beaucoup sur le serveur Et du coup on va passer à la suite Ici les gars Donc on a les épées Les arcs et tout Les outils Donc voilà Donc les arcs Hop Voilà Les épées Les épées sont vraiment stylées Regardez la texture Donc ouais Du coup ici les gars On a un système de quêtes journalières Donc un système d'avantage avec le slash hop Et des alliances Et des permissions de factions avancées Donc voilà Ce que je vais vous expliquer Donc ici voilà un peu Les perm qu'on a Donc le slash f perm Donc voilà Donc tout ce qu'on a Ça c'est toutes les perm qu'on a En faisant une faction Donc le unclaim Unclaim all Ownership Et en fait avec ça Vu que c'est un plugin qui a été complètement codé par les développeurs du serveur Vous pouvez littéralement donner ces perm à des joueurs Genre dans la faction Donc par exemple A des joueurs que vous faites confiance Donc vous donnez ces perm Du coup voilà Donc ça c'est vraiment cool Il n'y aura pas beaucoup de trahisant Du coup voilà Donc on a aussi Les 4 journales de bière Donc slash f Euh slash quest plutôt Donc voilà On en a 3 par jour Donc 15,32 diamants Moyenne 1,32 Rendomeur Et acheter le bonus mana Ici on a aussi le slash f shop Donc hop F shop Du coup voilà Donc on a le hast Protection dans les claims Boost xp Obsidian economy Farm economy Et le fly Du coup voilà Donc en fait On peut acheter littéralement Donc des trucs Donc 50 000 On a le hast 1 Et 150 000 On a le hast 2 Du coup voilà Donc les protections C'est On commence tous par ici Du coup Donc on a 10% Puis après on peut augmenter à 20 Et à 30 Donc le 30% là Ça ça va être bon Puis pour les alliances En fait je vous explique Donc il y aura un système Euh D'alliances Qui va être très très strict Donc en fait Pour ceux qui vont jouer le top Donc euh Ça va être vraiment dur pour eux Parce que Les alliances Euh Il n'y aura pas d'alliances Du top 1 jusqu'au top 9 Donc euh Il y aura 0 alliance Parce que On est un Genre eux qui vont être Littéralement au top 1 Jusqu'au top 9 C'est eux qui vont Littéralement Euh Bah essayer de farm le top 1 Tu vois Donc euh Ça va être eux qui vont être Les plus forts On va dire Après Euh Du top 10 jusqu'au N'importe quel top Il y aura un alliance Après Un peu plus haut Il y aura 2 3 Du coup Vous comprenez un peu Et du coup Ici les gars On a deux clés Donc euh La clé en topaz Et la clé en elusium Du coup voilà Et du coup ici les gars On a le stuff farm Donc euh Azat 1 Fire resistance Speed 3 Et no fall Du coup voilà Ici les gars On a le stuff Un des meilleurs stuff du jeu Donc euh Je m'en rappelle plus le nom Parce qu'on peut pas avoir Mais du coup en fait les gars Euh Ce stuff va être hyper dur à avoir Et euh C'est le meilleur stuff du jeu du coup Donc euh Plus meilleur que le nélosium Là on a juste le plastron Mais bientôt ils vont rajouter le casque Le pantalon Et le bot Du coup ici On a le Farm tool Du coup voilà Là on a les 3 meilleures épées du jeu Donc euh Celle là Le hammer Puis euh Celui là Donc euh Celle là Ça va être la meilleure La meilleure épée du jeu Donc ça va être hyper dur à avoir Puis celui qui l'a Bah ça va être hyper cheat pour lui Parce que Histoirement ça fait vraiment beaucoup de dégâts Et du coup voilà Donc euh C'est un peu Comme une Excalibur sur Vanna Si vous voulez Bon du coup le planning Donc euh Voilà Donc on a euh Lundi A 16h Kothéage Donc voilà Et on a du totem Du Ragnarok Du coup voilà Et le Rocketzone Du coup Euh Yeah yeah Euh Le Rocketzone Donc je vous explique C'est un peu comme Kothéage Donc euh En fait tu dois être dans une zone Donc euh C'est un bateau Puis euh En capturant la zone J'imagine tu gagnes un bateau Puis euh Le bateau Euh Samedi 3 Donc euh Je serai là Donc euh Du coup Essayez de join le surf si possible Toutes les liens seront dans la description les gars Et du coup voilà Donc Sur ce Je vous laisse C'était La fin de la vidéo Donc pour ceux qui ont aimé Lâchez un petit like Et euh Il y aura peut-être des let's play dessus Donc euh Donc euh Voilà Je dois juste être actif Niveau Upload Et du coup Et du coup Yeah yeah Du coup voilà les gars Donc je vous laisse C'était Duvo Ciao ciao Oh